faire le deuil du sportif c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance et auteur du livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiant et serein en compétition et éliminer la peur d'échouer alors avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce pour me dire que tu aimes ces vidéos et penser à d'abonner pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous et vous pouvez aussi voir dans la description vous pouvez bénéficier d'un rendez vous offert avec un coach de mon équipe alors parfois quand on a été sportif de haut niveau sportif professionnel et après on peut même regrouper ça à différentes disciplines et bien parfois on dit mais si j'arrête je sais faire que ça je faire quoi quand j'aurais arrêté je veux devenir qui je sais pas faire autre chose et ça nous amène dans plein de peur qui fait que parfois on peut continuer le sport ou un autre métier pour les mauvaises raisons puisque on s'est identifié à ce que l'on était en train de faire la première étape c'est un du coup d'admettre que le jour où je vais arrêter mon sport eh bien il y aura une crise identitaire c'est à quoi une crise identitaire ça veut dire que bah forcément quand on fait ça tous les jours eh bien quand on arrête il va se créer un vide je me rappelle d'une sportive justement qui était en tennis qui s'entraînait 28 heures par semaine et à un moment donné lorsqu'elle on parle je dis ok tu pourrais t'entraîner combien de temps par semaine et avoir les mêmes résultats franchement je suis sûr qu'en 15 heures par semaine j'aurai les mêmes résultats j'aurai les mêmes résultats qu'aujourd'hui ok bah qu'est ce qui fait que tu fais pas bah tu vois au tennis c'est au moins une grande vingtaine d'heures par semaine sinon on n'est pas considéré sportif donc il ya vraiment je suis identifié à ça et le jour où j'arrête pas je vais faire quoi d'autre c'était aussi la deuxième question c'était je sais faire que ça finalement god du tennis et je me rappelle moi même à l'époque je procrastinais pour voir pour arrêter mon sport enfin je m'étais toujours dit le jour où j'arrête mes études j'arrêterai le sport pour pouvoir me consacrer à ma carrière professionnelle et c'est ce qui s'est passé et du coup du jour au lendemain je suis passé sans études sans sport et du coup bah là j'étais ok à part boxer je sais faire quoi d'autre il n'y avait pas grand chose qui m'inspirait et du coup il ya une période qui avait vraiment été très difficile parce que j'étais juste identifié à mon sport et quand je croisais les gens que j'étais elle plusieurs fois à l'époque j'étais souvent plusieurs fois dans les journaux par an quand je croisais les gens il faisait alors pierre c'est quand ton prochain combat et tout ça donne quoi et moi je sais pas non en fait il n'y en a pas d'autres de prévu et c'est fini dans ce coup ok on parle de quoi donc il ya vraiment une crise identitaire qui fait qu'à ce moment là il ya un vide qui se crée et du coup le deuxième le ça m'amène sur le deuxième point qui est justement plutôt tu vas regarder cette vidéo ne t'identifie pas à ton sport et tu es bien plus que ton sport tu n'es pas ton sport tu es bien plus que ton sport tu es battu et tout ce que tu veux être est en fait plus plus tu vas être capable de 10 identifier de ton sport de dire je fais du sport mais je ne suis pas mon sport mais par contre je me sers du sport pour devenir quelqu'un et pour me construire parce que le sport ça va t'entraîner à tout ce qui dépassement ça va entraîner une certaine forme de discipline et du coup il ya plein de séquences que tu pourras produire plus tard eh bien du coup tu vas te servir de ton sport pour devenir et tu as non pas tu as tu as non pas être esclave de ton sport ok parce que ça ça arrive très souvent des sportifs qui ont été champions le jour où ils arrêtent le sport c'est la catastrophe ils sont au fond du trou ou parce qu'ils se parce qu'ils se sont trop identifiés à ça si tu identifie qui tu es par rapport aux choses extérieures ben là ça va être vraiment difficile pour toi d'arrêter d'arrêter ce que tu veux que ce soit le sport ou l'entrepreneur je sais qu'aujourd'hui moi je fais vraiment attention à pas m'identifier à ce que je fais par contre je me sers de ce que je fais au quotidien pour prendre de l'expérience qui pourra me servir dans tous mes domaines de vie et du coup je suis beaucoup plus libre d'arrêter à de faire des vidéos si j'en ai envie du jour au lendemain d'arrêter mon entreprise du jour au lendemain et d'être d'être de plus en plus libre en fait tout simplement donc c'est vraiment important toute la philosophie de la boîte c'est l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens donc l'important n'est pas le sport que tu fais mais qui tu es en train de devenir à travers ça pourquoi parce que ton sport il est éphémère des titres sont encore plus éphémère le jour où tu as quelqu'un à prendre ta place et par contre qui tu es en train de devenir ça c'est la partie immortelle que tu emmèneras bien plus loin que le sport et aujourd'hui bah pour être pour être entrepreneur je peux voir que les séquences internes du sport qui permettent la performance sportive sont exactement les mêmes séquences internes qui permettent une performance entrepreneuriale donc finalement tout ça c'est le même séquence donc ce que tu as appris en sport tu pourras le reproduire ensuite entrepreneuriat ou dans un job qui t'inspire et tu pourras être excellent également et du coup ce qui m'amène sur le troisième point peut-être que tu vas pouvoir capitaliser sur ton sport et en même temps peut-être qu'il y aura une phase où tu voudras plus entendre parler du sport là je vais parler de mon cas quand j'ai arrêté le sport je me rappelle je voulais plus en entendre parler les gens candidats à pierre c'est un boxeur j'aimais non je suis pas un boxeur je suis pas que ça je voulais vraiment revendiquer mon identité qui était autre chose que le sport et ce qui est intéressant c'est quand j'ai fait une conférence en 2017 sur le grand sommet de la motivation la personne qui m'a accompagné à l'époque dans cette conférence j'aimais non mais moi je suis pas sportif et du coup je fuyais le côté sportif et lui m'a dit mais pierre mais capitaliste dessus et finalement j'ai fait il m'a il m'a aidé à réconcilier en fait à me réconcilier avec le sportif en moi et ce qui fait que j'ai fait une conférence vraiment en parlant de la boxe du sport est une conférence qui a cartonné aujourd'hui que je peux refaire aussi en entreprise et ce qui se passe c'est que peut-être qu'à un moment des tu vois un projet en disant je ne suis pas que le sport et du coup démontrer que tu sais faire autre chose et à un moment donné si tu as fait du sport et notamment un sport de haut niveau eh bien c'est vraiment important que tu capitalises dessus puisque c'est de l'expérience que tu as emmagasiné et les entreprises sont friandes des sportifs de haut niveau mais toi en tant que sportif en tant qu'entrepreneur tu pourras t'en servir pour faire des conférences tu pourras t'en servir enfin bref plein d'autres choses où tu pourras voir que c'est dommage de ne pas capitaliser sur ton expérience de sportif de nio puisque si tu as fait tout ça jusqu'à un moment bien c'est ça peut être alors ça dépend mais mais sans rentrer dans un dingue mais ça peut être intelligent de t'en servir ensuite pour te pour continuer ta construction à plus long terme et voici pour aujourd'hui penser à mettre un pouce si vous avez aimé à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun contenu est également là vous pouvez aller voir dans la description il ya ce livre auquel vous pouvez accéder et également pour ceux qui veulent aller plus vite et encore plus loin bas profiter d'un rendez vous offert avec un coach mon équipe et en attendant rappelez-vous l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao bon